C'est concours. La première nuit de l'excellence a eu lieu vendredi dans l'usine de Biodron. Le clou de la soirée a été la remise de trois prix spéciaux à des entreprises actives dans le développement durable. Samuel Jacquet. Au cours de cette soirée célébrant l'excellence du canton, le prix du jury a été attribué à la Fédération laitière valaisanne. En réduisant la tension de son transformateur, l'entreprise a diminué sa consommation électrique de 5,7% et elle économise annuellement plus de 40 000 francs. C'est quelque part une belle récompense pour tous les gens qui chez nous travaillent, oeuvrent et essayent de se donner de la peine pour réduire notre impact écologique, que ce soit en triant les déchets ou dans ce cas-là en économisant de l'électricité. Une économie d'électricité grâce à une mesure simple qui pourrait donner des idées selon le président de Valais Excellence. C'est simplement le fait qu'en réfléchissant, en faisant une étude, une analyse de sa consommation, on peut très vite faire de grosses économies. C'est un projet simple qui a de grosses répercussions et surtout qui pourrait être applicable par beaucoup d'autres entreprises de notre club Valais Excellence. Le prix Valais Community a lui été attribué à la compagnie SMC et à la boulangerie Taillance. Les deux entreprises collaborent pour acheminer les invendus de la boulangerie de Montana-Versières. Les produits frais sont ensuite donnés à l'association Sierre Partage, qui vient en aide à 120 familles en situation précaire de la région. C'est une très belle récompense pour une idée qui est partie justement de ces étudiants et qui n'était pas très très compliquée à mettre en place. Finalement, il fallait juste recoller les pièces ensemble et puis donner un petit peu de nourriture, un peu de satisfaction à ces gens qui en ont besoin. Finalement, le prix coup de cœur de la Fondation de développement durable pour les régions de montagne a été décerné à Esprit Énergie. Victoria Linné a construit la première maison et le premier Bed & Breakfast Minergie Eco de Suisse. Une idée qui a totalement séduit le jury. Ce qui est juste extraordinaire, c'est que cette chambre d'hôte et sa maison d'habitation qui se trouve à 1000 mètres d'altitude, non seulement ne consomment pas d'énergie, mais produit. Et ça, ça casse des a priori, même dans la montagne, même où il fait froid. On peut produire de l'énergie avec sa maison, avec une maison en paille. Et je crois que ceux qui ont vu une fois ces chambres d'hôtes, c'est vraiment du 5 étoiles. C'est très très beau. On peut faire de la qualité en produisant d'énergie, en respectant l'environnement. La première nuit de l'excellence aura récompensé des entreprises valaisannes qui ont compris avant les autres la notion de développement durable. Elle a eu lieu devant 170 invités triés sur le volet, certainement prêts à s'inspirer de ces projets avant-gardistes.